Salut tout le monde, ici c'est Xav03, alors c'est parti pour notre 7ème épisode de notre projet UU, l'usine ultime. Alors je viens juste de tourner l'épisode 6, et j'étais chaud, donc je vais attaquer directement la prochaine production. Donc petit récapitulatif pour ceux qui arrivent seulement maintenant. En gros j'avais fait une première petite usine qui me sert à fabriquer mes compositions de base, dont mes plaques de fer qui sont dans ce coffre ici, je vais profiter pour aller vider mes coffres en attendant. Voilà, donc j'ai fabriqué, enfin j'ai construit une usine de base ici pour fabriquer les plaques de fer, même chose ici pour les plaques de cuivre, il faut que je le vide parce que sinon ça va bloquer bientôt. J'ai un laboratoire qui est protégé avec des tourelles, des mitrailleuses automatiques pardon, qui sont auto-alimentées. Je vais prendre des munitions, voilà. Problème. Je n'ai plus de fer ici. Donc ça ne vaut plus la peine d'avoir tout ça. Je supprime tout. Ça m'a bien bouffé. Non, je ne vais pas tout supprimer parce que j'aurais bien le réapprovisionner en fer. Donc, ouais c'est bien comme ça. Je ne sais pas du tout. Je ferais que je fasse un système pour que je puisse me repérer pour dire que j'ai des choses à faire. Je vais faire une croix. Il faudrait des drapeaux pour dire attention si j'ai quelque chose, ou des panneaux comme dans Minecraft. Pour dire attention qu'est-ce qu'il faut que je fasse ça. Alors, alors, alors. Donc je n'ai plus de munitions qui sont fabriquées pour l'instant, mais normalement mes tourelles sont pleines, donc elles doivent être à 100 chacune. Et j'ai pas mal de munitions encore dans les coffres. Voilà. Et j'allais attaquer mon usine de ce côté-ci. Et pour attaquer les usines de ce côté-ci, je vais avoir besoin de différentes ressources que je vous alentoure. J'ai du charbon, du fer, du cuivre ici. Et ce que je vais faire, pour ne pas faire des récoltes ici, des récoltes là-bas, des fonderies par-ci, des fonderies par-là, c'est qu'on va tout amener à un seul endroit. Par exemple, c'est une façon de penser, je vais l'essayer en direct. On va faire ici une arrivée de fer, avec ici tout un système de récolte de fer optimisé, pour mettre en coffre, système de tampons. Même chose, peut-être plus bas ici, tous mes cuivres arriveront. Voilà, et il sera réparti à partir de cette zone-ci. Donc on va dire que ça va être la zone d'approvisionnement, c'est ici sur le côté. Ça c'est notre zone d'approvisionnement. Alors, on va faire une zone à la fois. On va nous approvisionner en fer, parce que j'en aurais besoin par ici. Et je vois que ça diminue de plus en plus. Déjà, j'ai une quitte à l'arrêt là-bas, apparemment. Vu que je n'en ai pas trop besoin pour l'instant, je ne vais pas aller tout de suite. Alors, premier truc à faire, c'est... Quelques foreuses. Alors là, je préfère faire une cinquantaine, je vais déjà en faire 20. Voilà. Une attaque Xenos. Est-ce qu'on nous voit arriver sur la map ? Ouais. On peut voir les points rouges, là. qui sont en train d'attaquer mes tourelles. Et ça a alerté ici. J'avais trois tourelles en alerte. Voilà. Donc, j'ai déjà normalement... Il n'y en a que deux. Je vais attendre que ça se termine. Au moins les cinq ici. Et je vais remplir tout ça. Là, ici, j'en ai combien des... J'ai quand même 1,3K. Donc, 1300. C'est pas mal. Voilà. Normalement, avec les... Mais s'il faut réussir, je vais voir de quoi... J'ai complètement bouffé toute ma plaque... Euh... Ma flaque. Ma flaque de fer. Voilà. Le top, c'est peut-être de mettre une entre eux ici pour alimenter tout, mais j'ai pas la place. Et j'en ai besoin d'une ici. Il faut tout raccorder. Oh là là. Je vais le faire après. Je vais tout relier sur les tapis roulants pour commencer. Voilà. 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 On fait un système central de récupération. Je peux pas passer dans l'eau. Si, je pourrais passer dans l'eau, mais je risque d'avoir besoin de la place ici. Non. Voilà. Je vais poser celle d'ici aussi. Voilà. 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 Ça, je vais pomper tout ce qu'il y a dans cette flaxse-ci aussi. On va fabriquer des tas de tapis roulants. Voilà. Je vais attendre que ce soit le jour en attendant que mes forces électriques se finissent. Après, j'ai encore pas mal de bras robotisés. sur quoi j'ai cliqué. Je devrais pas cliquer sur les... sur les tapis roulants. Voilà. Je clique toujours à côté. Pourtant, j'ai une bonne souris. Je comprends pas. Alors, euh... Mais en attendant que ça se construit, je vais stopper deux secondes la vidéo. Et en profiter, euh... pour attendre que le jour revienne. Donc, voilà. Le jour... Enfin, je pense que le jour arrive. J'ai reçu... J'ai subi une petite attaque Xenos. Bon... J'ai pas pensé enregistrer, mais je pense que c'est pas vraiment grave. Vu le peu de Xenos qui a... Donc, c'est pas marrant. Et... J'ai mis les tapis roulants. Qui sont là ? Je vais continuer à fabriquer pendant que je pose ce que j'ai déjà fait. Voilà. Donc, j'ai une arrivée ici. Voilà. On va faire le même système. Petit problème ici. Voilà. Donc, celui-là viendra d'ici. Je vais mettre le tapis roulant. Celui-là vient ici. Celui-là, c'est bon. Celui-là, c'est bon aussi. Mais là-bas, j'avais mis ceux-ci pour celui-là. Je me suis trompé. Celui-là, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, il c'est bon. Voilà. Là. Donc, le but, c'est d'arriver là-bas. Ici, j'aurais mes charbons qui arriveront. Je ne peux plus passer par là. On va devoir contourner le charbon avec celle-ci. Je vais fabriquer encore des tapis roulants. Je ne crois pas si... Voilà. Et ici, je ne sais plus ce que c'était. C'est le charbon. Ce n'est pas le charbon que je voulais faire arriver en premier. C'est le fer. Voilà. Donc, on fait arrivera ici. Et... Je pense que si je vais faire un truc optimal, je vais avoir besoin de mes... Du séparateur, je ne sais pas du tout comment on appelle ça. Je pense que c'est dans le... Ah, ben voilà. Donc, 20. Il me faut 20... Il faut une autre recherche. Que je vais les placer après. Et je vais essayer d'imaginer ici un petit système de tampons, mais beaucoup plus gros. Pour récupérer tout le fer qui va arriver. Puisqu'il y a le fer de cette partie-ci. Il y aura le fer... D'autres parties. Et je vais aussi alimenter, mais... J'ai déjà alimenté tout ce bazar-là. Donc, je vais construire des poteaux électriques. Là. Voilà. Et je vais les placer déjà, mais... Je ferai une chose de recherche. Je vais en profiter pour de nouveau vider mes coffres. Voilà, voilà. Donc, encore 5 fondateurs de recherche. Et puis, je vais pouvoir les placer. Est-ce que ça s'est lancé ? Non. Je n'ai pas activé le... Je n'ai pas lancé le bazar. Voilà. Donc, normalement, je n'aurai plus qu'assez. Et je vais déjà placer mes poteaux électriques. Par où je vais les faire passer. Je vais les faire monter... Je vais les faire monter en ligne droite. Et les faire aller... Ainsi. Je vais partir directement de là. On va utiliser le moins de poteaux possible. Je ne vais pas aller dans ma flaque. De toute façon, je n'ai pas le choix. Non. Je n'ai pas le choix. Je vais passer par la flaque. Donc, je vais arriver ici, contre. Voilà. J'en ai marre de faire l'idiot. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Je vais mettre ce que je sais en attendant. Est-ce que vous y avez pensé aussi, ça ? Que je ne pourrais pas alimenter toutes mes turbines. Toutes mes foreuses. Ce serait bien pour ça que je développe les différentes technologies pour les poteaux électriques. Mais, je ne sais pas du tout les développer pour l'instant. Mais, de toute façon, je pense qu'avec une, deux, trois... Avec mes trois foreuses, ça sera assez pour l'instant. Voilà. Donc, du coup, j'ai mon fer et mon charbon qui devraient arriver. Ok, mais je n'ai pas de lampe. Je vais en profiter pour m'en mettre. Voilà. Je vais poser mes petites lampes. Je vais en mettre de l'autre côté. Ce n'est pas relié, ça. Je vais récupérer ma lampe. Et je vais remettre de ce côté-ci. Donc, du fer et du charbon qui arrive. Donc, logiquement, il devrait y en avoir de chaque côté. Donc, le fer, ça devrait... Ça ne l'est pas. Ah oui, c'est seulement bon maintenant. Donc, ça va seulement arriver. Quand... J'aurai mes nouveaux poteaux électriques, je vais pouvoir avoir de plus grandes zones d'approvisionnement d'électricité. Donc, ça sera un peu plus simple. Quoique, ici, je peux déjà en mettre un... Ah, j'aurai un aimant de... Là, du Xénos. Voilà. Du coup, il me manque juste... Hop. Ce qu'on va faire, c'est simple. On va en retirer une. Pour en activer deux. Et voilà. Du coup, j'aurai mes deux parties de mon tapis roulant qui vont être remplies de charbon. Et de faire... Alors, ma technologie n'est toujours pas finie. Il serait temps qu'elle se termine. Et je vais réfléchir à comment je vais faire. Donc, ici, il va y avoir un premier séparateur. Donc, je vais avoir, normalement, un ici. Une sortie ici. Une sortie là. Après, même chose de chaque côté. Donc, je vais avoir ici une sortie ici. Je vais remettre un séparateur là. Donc, je vais avoir une sortie là. Une sortie ici. Même chose. Un séparateur ici. Donc, une sortie là. Une sortie là. Et je peux faire ça. Plus ou moins continu. Donc, ici, vu que je ne pourrais pas en mettre là. Il y aura un séparateur. On va l'éloigner. Il va y avoir un séparateur ici. Qui va sortir là. Et là. Même chose. Je vais continuer là. Un séparateur ici. Qu'est-ce que je fais, moi ? Ah, ben, j'attends que ma technologie se finisse. En vous montrant ce bazar-là. Voilà. Donc, j'aurai un séparateur ici. Qui sortira là et là. Et. On va détoupler le truc. Enfin. On verra. Vous voyez un peu le truc. Donc, ma technologie va être terminée. Je vais pouvoir les placer. J'espère qu'il ne va pas me falloir des ressources que je n'ai pas. Non. Voilà. J'en fais 10. Je vais retirer tout ça. Donc, c'est bien un concept. Donc, un... Même pas un pré-concept. C'est une version alpha du concept. De tampons de grande envergure. D'ailleurs, il faudrait lui trouver un nom. C'est quelqu'un qui a une idée d'un nom pour ce système-là. Qu'il me le fasse savoir. Donc, vous marquez en commentaire. J'ai une idée pour le nom du système de tampons. C'est... Et on lui donne un petit nom spécial. Je n'ai vraiment pas d'idée. Mais ça peut vous la mener à un nom. Je veux dire. Effectivement. C'est bêtement ça. Un système d'approvisionnement. Comme on m'a déjà dit. Je pense. Je pense que c'est ça. Alors, est-ce que j'en ai déjà des disponibles ? 5. Voilà. Voilà. J'en mets 1 ici. Celui-là va être divisé de nouveau en 2. Et... Je ne peux pas diviser tout de suite en 2. Je vais récupérer le minerai tant que j'y suis. Et le principe... Je vais le récupérer. Il est où ? Voilà. C'est de faire encore une fois la même chose. Et plus on aura des arrivées de fer, plus on le fera en fait. Donc, quand j'aurai... Beaucoup plus de fer qui arriveront. A la place d'en mettre juste une seule arrivée. On retirera ceux-là. Voilà. Et j'aurai mes différentes arrivées de fer qui arriveront. Ce sera séparé. Le but c'est de séparer à chaque fois toutes les arrivées. Dans un tout grand tas de coffres. Pour pouvoir aller réapprovisionner différents endroits de l'usine. Je vais replacer... Mon petit. Alors, je vais commencer par les centraux. Voilà. Voilà. Désolé pour les chiens. Les voisins ont fait un petit peu trop de bruit. Ça ne leur a pas plu. Alors. Je replace un de nouveau comme ça. Même chose en dessous. Qui est relié au deuxième central. Et celui-là va être descendu. Comme ça. Même chose au-dessus. Voilà. Et du coup, je me retrouve avec une seule arrivée. Je peux placer un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit coffres. Voilà. Et je vais placer mes, oui, bras qui sont... Je m'en manque un. Voilà. Un, deux, trois, quatre, cinq. J'ai un autre souci. Ça va être les alimenter. Parce que... Oh, quoi que, non. Un. Si, si. Ça va être les alimenter. Donc. Un, deux, trois. Avec un poteau. Je vais regarder ce que je peux alimenter. Je ne sais pas comment je vais faire. Pour ne pas perdre trop de temps. Je vais couper deux secondes de la vidéo. Le temps de réfléchir un petit peu à comment je vais faire. J'aurais peut-être dû le faire avant. Ce n'est pas grave. Bon, voilà. J'ai réfléchi légèrement. Et on va regarder un petit peu ensemble ce qu'on peut faire. Alors déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'il faut alimenter les différents bras qu'il y aura. Donc, je vais faire ça. Voilà. Et on verra bien ce qu'on va faire. Donc, je vais mettre en premier mes, mes huit bras. Voilà. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Et je vais les alimenter dans le sens inverse. Quand on ne sait pas, c'est comme ça qu'on fait. Donc ici, je vais pouvoir... Je ne sais pas. On va commencer pour les centraux. Voilà. Par contre, ici, je vais avoir un petit souci à cause de ce poteau-là. En fait, j'ai vraiment besoin des autres poteaux électriques, les gros, je ne sais plus, non. Les postes électriques qui vont m'alimenter une beaucoup plus grande zone. Et du coup, je n'aurai pas besoin de mettre de poteaux électriques en plein milieu. Donc, en attendant, on va décaler tout d'un. Voilà. Ici, ça n'ira pas. Ça n'ira pas, ça n'ira pas. Ce n'est pas grave, on va en laisser un tout seul. Voilà. Le temps d'avoir nos différents poteaux électriques. Et c'est parti, je vais pouvoir poser mes bras. Et voilà, je vais pouvoir poser tous mes coffres. Donc, j'ai besoin de 8 coffres. Hop, j'en ai déjà 5. J'en fais 5 supplémentaires. 1, 2, 3. Après, je les compte. Voilà. Et normalement, ça ressort après pour aller alimenter mes différentes parties d'usine. Et je viens de m'apercevoir que ce que j'aurais dû faire, c'est... Le micro était coupé. Voilà. Petit souci. Enfin, pas vraiment un souci. JRL. Une intrusion IRL. Qui a perturbé mon enregistrement. Voilà. Le soir, je suis fatigué. Et la journée, je suis perturbé. Même quand il n'y a presque personne. Sauf que c'est les chiens. Il y a toujours quelqu'un pour m'ennuyer. Il va falloir que je me fasse un petit bureau avec une porte scellée. Et un truc anti-bruit autour. Alors. Ce que j'avais pensé dans mon système ici, c'était de faire... Bon, vous voyez déjà que le bras est très lent. Même si on a un système rapide. Des bras beaucoup plus rapides. Mais ça ne s'est pas optimisé. Donc ce qu'il faudrait faire, c'est encore éloigner les coffres les uns des autres. Et faire le système comme j'ai fait par là, avec plusieurs bras. Pour alimenter les coffres et plusieurs bras qui les sortent. Bon, on reverra ça dans... Je pense que je ferai peut-être un épisode exprès sur ce système-là. Je vais réfléchir. Je vais aller voir ce que ça, en fait, ce système-là, je pense avoir vu une base sur le forum de Factorio. Et je pense que je dirais faire un petit tour. Voir ce que les gens pensent et ce qu'ils ont fait pour que ça soit optimisé. J'aurais peut-être dû le faire avant, d'ailleurs. Pardonnez-moi. Donc on voit bien, ça se remplit très bien. Encore une attaque. Voilà. J'ai de plus en plus de gynos quand même. Maintenant, la suite, c'est de faire la même chose avec le charbon. Donc, je vais faire plus bas, au cas où. Je vais venir faire ici, cette zone-ci. Donc, j'aurai besoin de beaucoup plus de tapis roulant. Je vais aussi regarder combien de temps j'en suis. Parce que... Il ne faut pas que ça dépasse la demi-heure. C'est déjà long une demi-heure. Ben voilà, je suis à 24 minutes. Donc, je pense qu'en 6 minutes, vu que j'ai déjà fait une première fois ce bazar-là, j'ai le temps de le faire une seconde fois. J'aurais qu'à juste recopier le principe. Donc, je vais déjà commencer par redescendre le charbon. Voilà, je vais l'amener ici. Et normalement, mon dernier tapis est là. Voilà. Et j'en ai une, j'ai trois lignes. Donc, j'en ai des nouvelles... Comment on appelle ça, au fait ? Moi, j'ai dit des séparateurs, je ne sais pas du tout. Des répartiteurs. Donc, voilà. Deux nouveaux rives. Donc, ce que j'avais fait après, c'est un, deux. Ça, oui. Donc, deux nouveaux répartiteurs. Hop. Hop, il y en aura ici. On relie de nouveau. Ah, bêtise, bêtise. Ah, non, non. C'est bien ça. Juste que ça faisait ça. Des tapis roulants. Voilà, ça va être... Non. Je vais attendre les prochains tapis roulants, parce que là, je suis à court. Bon, on a un petit ralentissement, du coup. Voilà, on voit bien que ça se vide pas mal. Bon, je ne sais pas vraiment si ce système est utile. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous feriez ce genre de système-là ? Ou alors, vous ne vous cassez pas la tête, vous alimentez directement les différents circuits avec les différents minerais. Donc, là, ça monte bien. Bon, allez, continuons. Mes tapis. Je vais en fabriquer parce que j'en aurais. Voilà, hop. Donc, toi, là... C'est ça, hein ? Ouais. Donc, du coup, j'ai ce sans trop. Donc, j'en ai un, deux, trois, quatre en milieu. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Même chose du dessous. Voilà, puis j'aurai un poteau électrique ici de chaque côté. Je vais ravancer, ça ne l'aurait pas été. Celui-ci, je l'avais laissé tomber. Non, c'est... Je ne comprends pas l'appétit de ce que j'ai fait. Donc, ici, je vais pouvoir le contourner. Ah, ok. Celui-ci est plus optimal que celui du dessus. Donc, voilà. D'ailleurs, je peux même revenir en dessous comme ça. Voilà. Voilà. Et ici, je n'ai pas de charbon qui arrive. Un par là, un par là. C'est normal que je n'ai pas de charbon qui arrive. Voilà. Je vais mettre mes bras. Il faut que je fabrique. Je n'ai plus de fer. Je vais rechercher des fers à ma base. Non, les coffres doivent être très bien remplies. Effectivement. Voilà, du cuivre. J'en ai plus cassé. Donc, je ne reprends pas maintenant. Voilà, voilà, voilà. Donc, je vais devoir modifier celui-là par après. Mais, à la limite, je le ferai hors tournage. Et, dites-moi ce que vous pensez de ce système-là. Si c'est utile à faire. Moi, en tout cas, je vais continuer à le faire pour l'instant. Je verrai, bien sûr, avant de fabriquer la grosse usine, je verrai si c'est vraiment utile. Et aussi, je vais faire un tour sur le forum, voir s'il n'y a pas moyen d'optimiser ce bazar-là. Donc, mes bras. Voilà, tout va fonctionner. Si je ne mets pas mes coffres, ça n'ira pas. Voilà, 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 voilà. Donc, normalement, j'ai mes fer ici qui vont bien diminuer. C'est pas pour tout de suite. La pierre, je ne pense pas que ça vaut... Ça valait la peine de faire ce système-là, parce que la pierre ne va servir qu'à faire des fours. Et... Autant mettre... Une ou deux... Fores électriques sur une flaque de pierre et fabriquer directement ce qu'il me faut à côté. Enfin, c'est ce que je pense pour le moment. Et on verra par la suite si ça a changé. Encore une vague. Je n'en ai pas d'autres qui arrivent. Bizarre. Donc, voilà. Bon, ben, c'est fini pour l'épisode 7. Je pense bien que ce soit le 7. Et... Et je pense que je vais directement attaquer le tournage du 8. Parce que ça va... Il n'y aura pas trop de choses à dire pour l'instant, je pense. Et... Je vais essayer de terminer le plus vite possible. La production de... De fournitures de recherche 1. Que je puisse développer une bonne partie des technologies rapidement. Voilà. Salut tout le monde ! Merci. Merci. Merci.